Musique Hey salut tout le monde c'est Xuki et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'autre let's play sur Dangan Rampa V3 la dernière fois nous avons eu le vrai premier meurtre bon le premier meurtre c'était Monokuma mais qui est revenu à la vie dans cette fois ci nous avons bien quelqu'un qui est mort là bas le sang est rose comme un petit peu dans Dangan Rampa 1 mais dans l'anime en tout cas dans Dangan Rampa 3 le sang est rouge donc c'est très bizarre enfin c'est très bizarre franchement le sang rouge c'est très suspect donc qui est mort qui est mort allons faire allons voir pour rappel puisque je me souviens plus exactement du nom la victime est Rantaro Amami son talent n'a pas été défoilé son corps a été découvert dans un bibliothèque une lésion du lobe occipital indique qu'il est mort d'une fracture de la boîte crânienne à 21h10 aucune autre blessure externe n'a été constatée bon alors on va pouvoir inspecter des choses déjà l'étagère truquée l'étagère mobile est actuellement fermée et la porte qui se trouve derrière est cachée vous avez donc installé un détecteur de mouvement sur cette étagère oui il doit encore s'y trouver je vais vérifier sans attendre Shuichi se saisit de l'escabeau et inspecta le haut de l'étagère mobile il est en trois ah il est là je l'enlève ok tu fais ce que tu veux mais ça ne va pas déclencher l'alarme non ne t'inquiète pas j'ai éteint le récepteur il est possible de l'allumer et de l'éteindre oui je l'ai allumé pendant que nous montions la garde mais je l'ai coupé en venant ici je ne voulais pas que notre cible nous entende arriver à cause du buzzer je vois ça me semble logique alors buzzer de Shuichi enregistré dans votre monopathe consultable dans le menu balle indice donc comment il nous marque ça dans le menu balle indice l'alarme étagère à roulettes est équipée d'un détecteur de mouvement qui déclenche une alarme si on la déplace mais du coup il y a quelqu'un qui a bien ouvert ça en fait je me dis dans un sens je me dis bon bah si ça se trouve un tarot c'est suicidé c'est peut-être sa solution pour que pour sauver les autres mais en fait mais en fait je veux dire je veux dire ça aurait été s'il n'y avait pas la porte qui s'ouvrait ça aurait pu être possible mais la porte qui s'ouvre enfin qui se referme quand il est là c'est trop bizarre bon du coup autour du cadavre je sais que c'est évident mais nous ne devrions pas inspecter le cadavre oui peut-être trouverons nous des indices sur le meurtrier mais ne te force pas si c'est trop pénible c'est bon ça va aller je m'en charge je m'approchais alors du corps de Rantaro et commençais à examiner à l'examiner minutieusement ça va être cool trois petits points Rantaro était si sûr de lui lorsque nous l'avons vu pour la dernière fois pourquoi et comment a-t-il pu mourir dans un endroit pareil qu'est-ce que tu veux dire par là si c'est comme je le pense bien lui qui a actionné l'étagère mobile alors pourquoi serait-il allé ici après avoir ouvert la porte il en est éloigné et je n'en comprends pas la raison mais il n'y a aucune trace démontrant que son corps aurait été déplacé oui donc il était peut-être juste en train de lire un livre où il avait vu le truc et il s'est pris la le boulet dans la tête sachant qu'on a vu que les boulets en fait quand on avait été à la à la réserve ils sont lourds ils sont vraiment lourds ça va aller et tu es livide rien d'étonnant c'est sans doute la première fois que tu dois examiner un cadavre le cadavre de quelqu'un avec qui nous discutions encore il y a si peu de temps ça va il en rajoute pas trop ça va aller ne t'en fais pas je dois faire des efforts pour lui et pour nous tous je veux absolument sauver tous ceux qui restent et venir à bout de celui qui nous manipule depuis le début tu peux bien sûr compter sur mon aide pour tes recherches je suis aussi un peu un détective un peu pas qu'un peu non oui c'est vrai donc voyons voir cadavre de Rantaro voie alors est-ce qu'il y a d'autres trucs déjà on a plus bah oui on a plus l'appareil puisque l'autre attendez donc la personne pouvait venir soit attendez je ah bah de toute façon j'ai juste à faire ça pour voir c'est vrai je suis un petit peu con donc tout ce qu'on peut voir c'est le boulet et le cadavre on va d'abord voir le poids du poids moi j'appelle ça un boulet mais c'est un poids une boule de métal tachée de sang juste à côté du corps cette boule oui c'est un des poids que j'ai vu dans l'entrepôt du premier étage il est couvert de sang c'est sûrement l'arme du crime n'est-ce pas il n'y a rien d'autre dans les parages j'imagine qu'il doit falloir être très musclé pour se servir d'un poids pareil très musclé voie tachée en effet donc il faut que ce soit un homme ou une femme très forte cadavre de Rantaro c'est surtout pour le lancer à une vitesse où ça le one shot le garde bon c'est tellement lourd aussi vérifier oui mais quoi je fais quoi ne t'inquiète pas je vais m'en charger sur ces paroles Shuichi commença à fouiller sans hésitation le corps inerte de Rantaro il saigne au niveau du crâne sa blessure est profonde il était frappé avec quelque chose de très lourd aucune autre blessure extérieure exactement comme le décrit le dossier Monokuma ce qui veut dire qu'on peut faire confiance aux informations qu'il nous donne oui on dirait bien Shuichi continua sur sa lancée et enfouit sa main dans une poche de Rantaro qu'est ce que tu fais je vérifie ce qu'il a sur lui ça nous fournira peut-être un indice nous devons effectuer nos recherches sans négliger aucun détail comme tu me sors ça là ton naturel je dois bien avouer qu'il m'impressionne il a seulement la clé de sa chambre et son monopat sur lui c'est tout c'est bien son monopat il est identique aux tablettes que nous possédons tous pas de clé digitale ? j'ai pensé moi aussi mais il n'avait rien de ça sur lui ce qui veut dire que Rantaro n'était pas l'instigateur ou alors il s'est fait voler la clé si ça avait été le cas il ne serait jamais venu ici sans clé digitale cette hypothèse est donc fortement probable mais dans ce cas que faisait-il donc ici s'il n'avait rien à voir avec tout ça objet personnel de Rantaro enregistré très bien Kaede ça va ? j'ai terminé mon examen du cadavre allons nous en d'accord ? oui pardon ensuite qu'est-ce que nous pouvons voir ? qu'est-ce que nous pouvons... mais il y a une chose que je ne comprends pas qu'est-ce que Rantaro est venu faire ici ? si ce n'était pas lui que nous cherchions pour quelle raison est-il venu dans la bibliothèque ? est-ce que cela aurait un rapport avec ce qu'il nous a dit hier ? le remporter ne veut pas forcément dire commettre ces meurtres forcés non nous devons y mettre fin à proprement parler et ce de façon définitive ça pourrait être un suicide mais c'est la porte qui me paraît bizarre en fait mettre fin à ce jeu définitivement il s'est peut-être rendu compte par lui-même de l'existence de cette porte cachée comme moi comment ? peut-être qu'il avait lui aussi l'intention de capturer quelqu'un tu veux dire qu'il aurait eu exactement la même idée que nous ? oh non si seulement il avait pu nous en parler nous aurions pu collaborer tous les trois sous l'effet de la frustration je m'écroulais par terre à cette terrible idée il ne pouvait sans doute rien dire pour ne pas jeter le trouble et le doute parmi nous toi et moi nous entendions déjà nous nous entendions déjà mais Rantaro était quant à lui seul c'était sûrement la seule différence qui existait entre lui et moi Shuichi me tendit alors la main et m'aidait à me relever en me tirant vers lui vigoureusement ça crée effet quand même quelle idée allons-y ça ne sert à rien de rester ici plus longtemps tu as toujours la volonté de sauver tout le monde n'est-ce pas ? Shuichi il a raison je ne dois pas me démoraliser maintenant merci décidément plus le temps passe et moins j'arrive à me passer de toi waouh waouh quoi ? oui Shuichi a raison je dois rester debout jusqu'au bout jusqu'à que tout le monde puisse sortir sain et sauf de cet endroit nous devons poursuivre nos recherches et capturer l'instigateur de ce fichu jeu bon alors qu'est-ce qu'on peut vérifier donc ça c'est bon l'escabeau l'escabeau mobile l'escabeau que j'ai utilisé pour ranger tous ses livres en haut rien de suspect ici ok je pense que globe aussi quel globe terrestre attend ? jamais a priori sans rapport avec le meurtre de Rantaro euh la bouche bon je tente l'étagère de devant mais je pense que ça n'a rien à voir les étagères sont remplies là-même tout en haut a priori pas de changement notable depuis le moment où nous avons tout installé les livres que tu as rangé au niveau de la bouche d'allération n'ont pas bougé ah les livres que j'ai empilé de façon à ce qu'il ne soit pas possible de passer oui ils sont à la même place les livres empilés enregistrés ah les livres empilés très bien bouche d'allération regardons la bouche d'allération la grille la bouche d'allération est ouverte dans l'état où j'ai laissé nous aurons monté la garde dans la pièce qui est reliée à la bibliothèque je ne vois pas comment le coupable aurait pu emprunter ce passage sans qu'on le voit oui je pense pareil bouche d'allération euh sauf que je pense que ça va se retourner contre moi puisque j'étais tout seul dans la salle à un moment ils vont me bon l'écran à mon avis ça sert à rien on check tout quand même le temps limite qui nous est apporté mais il a arrêté c'est l'avion dépassé bon et la porte coulissante la seule issue du coup cette porte c'est une sortie de secours éloignée des escaliers et en face du couloir ah cette porte elle est coulissante regarde oui je sais tu penses que Rantaro est rentré par ici et notre cible difficile de se prononcer sans avoir vu nos photos oui attendons que les monocoumers nous les rendent on a fait le tour on a fait le tour je pense ou ici ici bah non il manque ouais cette porte là d'où on venait la porte principale juste en face des escaliers menant au sous-sol c'est par cette porte que nous sommes en rentrée lorsque nous avons découvert Rantaro mort oui nous étions quatre avec Kaito et Tenko je me suis ensuite précipité vers l'étagère en train de se refermer pour découvrir à côté le corinert et sans vie de Rantaro je demande s'il a lui aussi utilisé la même porte pour entrer et qu'en est-il pour l'instigateur nous ne le saurons qu'une fois les photos de nos appareils développés attendons que les monocoumers nous les rendent s'ils nous les rendent euh donc c'est bon hein je pense est-ce qu'il faut interroger tout le monde après Chouichi allons voir Chouichi Kaede tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous sommes rentrés dans la bibliothèque oui bien sûr la porte s'était refermée l'étagère mobile était en train de se refermer n'est-ce pas mais je me demande bien pourquoi elle a bougé toute seule regarde cette étagère a été conçue pour fonctionner comme ça Chouichi actionnait à l'ouverture de l'étagère tout en me parlant DEDEDEDEM ok tu vois lorsque je la lâche lorsque Chouichi relâche à l'étagère quelques secondes plus tard ça se referme mhm ah elle s'est fermée toute seule elle fonctionne comme une porte automatique et se referme au bout d'un certain temps donc c'est pas Rantaro qui l'a fait hein puisque sinon il aurait été vachement rapide mais bien y réfléchir rien d'étonnant à cela il faut à l'intérieur s'il n'est pas possible de la refermer de l'autre côté je vois elle se referme donc bien toute seule quand on est rentré dans cette pièce secrète l'étagère mobile très bien une petite seconde si l'étagère se ferme après qu'on a passé cette porte ah cela peut également vouloir dire que notre instigateur venait tout juste de s'enfuir par celle-ci oui il se serait alors échappé par cette porte secrète juste après avoir tué Rantaro vérifions ça sans attendre la vérifier mais comment la poussière la poussière sur la serrure de la carte ça va je suis pas trop con non plus tu as oublié que j'en avais remis dessus Shuichi actionna à nouveau l'ouverture de l'étagère devant nous et 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 du coup alors voyons voir nous regardâmes tous les deux à l'intérieur de la fente de la serrure la poussière est toujours là la serrure n'a donc pas été utilisée il s'est peut-être caché ailleurs alors il aurait aussi très bien pu remettre de la poussière sur la serrure non non je me rappelle parfaitement la façon dont je l'avais éparpillé elle n'a pas bougé les mecs ça c'est vraiment du détail du détail hein les gars vous êtes fort je pense donc pouvoir affirmer qu'il n'a pas utilisé cette porte ce qui veut dire qu'il était encore ici lorsque l'étagère se refermait c'était donc grand tarot alors je n'en sais encore rien attendons de voir nos photos pour tirer une conclusion quelqu'un d'autre était peut-être aussi caché quelque part qui sait poussière sur serrure enregistrée dans votre monopade mais je pense toujours à la même chose l'instigateur et le coupable et nous devons absolument trouver des indices afin de lui mettre la main dessus et ainsi terminer ce jeu de la mort 3 petits points ouais c'est bon il va falloir parler à tout le monde bon déjà on a pas mal d'indices on a pas mal d'indices on va tout relire à la fin on va d'abord parler à tout le monde je t'interdis de me parler sale ton des mères tu vois pas que je suis occupé là il continue à trafiquer la télécommande qui se trouvait devant elle sans nous regarder c'est pour quoi faire cette télécommande ? c'est pour ce trône un trône un trône ? je crois qu'elle veut dire drone un trône c'est plus comment dire fait pour s'asseoir dessus et enfin voilà quoi je suis rassuré qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout de son explication une seconde mais alors cette télécommande ça y est tu piges il était temps Miu leva le doigt en l'air en récanant devant nos mines déconfit oh alors mais non la plus sexy des inventrices d'ailleurs quand même C'est ça ! C'est ça ! Fasses ça vite avant que notre enquête Se termine La ferme espèce de planchapin tu crois que je suis en train de m'amuser Là hein Comment ils sont toujours mieux que Tes pides vaches Kaide 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 Non calme toi Calme toi Je suis impatient de voir la réaction Tes pides vaches Il ne faut pas beaucoup pour lui clouer le bec en fait Alors il y a le drone Qu'on ne peut pas On ne peut pas interagir avec Du coup Tsugumi, Tsumugi, Mumu Et machin Je ne sais pas qui a tué Rantaro mais tout est la faute de Monokuma C'est lui qui nous a poussé à bout ainsi Que ce soit avec son mobile Ou bien encore avec cette musique A rendre fou Il a fait exprès de nous assourdir avec pour nous faire paniquer Et j'en suis certaine Sans doute oui J'ai bien cru de devenir hystérique à cause de cette musique C'est sûrement à cause d'elle que le meurtrier de Rantaro est passé à l'acte sans le vouloir Oui tout est la faute de Monokuma Ça va elle se défend pas trop Nous devons arrêter celui qui est à l'origine de ces meurtres forcés Oui et le plus vite possible 30 points C'est elle Musique, temps limite enregistré Quelle idée Je pense que nous avons terminé d'inspecter la bibliothèque Mais il reste encore tant de points obscurs Qui peut bien être l'instigateur Ces photos vont être nos preuves cruciales Mais continuons tout de même d'effectuer nos recherches D'accord Et commençons par étudier les alibis Nous allons interroger tout le monde sur ce qu'ils faisaient à l'heure du crime Ouais d'accord Nous ferions donc bien d'aller questionner en premier Ceux qui se trouvaient avec Rantaro dans le sous-sol Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Anji et Imiko Allons leur poser quelques questions Ah ouais du coup il va falloir parler à tout le monde Ça va être long Ça va être long On est à combien de temps ? 18 minutes Ok Ils devraient pas se trouver Ils devraient se trouver dans la salle de jeu à côté de la bibliothèque Demandons leur tout ce qu'ils savent Oui nous allons bien trouver quelque chose Viens rendons nous dans la salle de jeu Ok Allons là bas Porte coulissante On sort Bon Donc qui était ? Qui ? Qui ? Qui ? Où ils sont ? Mais en vrai si la personne a fui Mais je pense que le timing était assez serré Puisque la porte s'est refermée La porte s'est refermée Donc il venait juste de partir le gars Donc s'il est sorti c'est par ici Alors que nous on était là Donc à mon avis On ne sait rien Salle de jeu Allons dans la salle de jeu C'est trop bizarre En plus moi vous le savez Mon cerveau est très 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 limité Donc Ah il y a quel ? Maki Arukawa Maki tu étais dans cette pièce Lorsque Rantaro se fait tuer n'est-ce pas ? Pourquoi vous étiez rassemblés ici ? Rantaro n'était pas censé être avec vous ? Vous me soupçonnez c'est ça ? Non non ce n'est pas ça Il ferait mieux de vous méfier des autres Qui se trouvaient ici Si vous voulez mon avis Comment ? Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Un meurtre juste après notre regroupement ? Même s'il se serait sûrement passé quelque chose Avec le temps limite Qui arrivait à terme Oui méfiez-vous de tout le monde Si vous ne voulez pas perdre à ce jeu Maki est vraiment une fille étrange Elle n'a pas foncé un sourcil en voyant le cadavre Elle ne donne vraiment pas l'impression d'une nurse ultime Mais pourquoi vous vous êtes tous rassemblés dans cette salle ? Omota a insisté pour organiser une réunion tactique Afin de décider de ce que nous ferions contre Monokuma à la fin du temps limite Mais on est trop kawaii Il a donc fait appel à nous en pensant que nous serions capables de faire quelque chose Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Imiko, Anji, Yerontaro Vous étiez donc 7 Mais je n'ai pas l'impression que Imiko et Anji soient vraiment aptes à se battre non ? Momota a choisi Yumeno pour sa magie Et Anji pour faire appel à son dieu Oui ? Et toi alors ? Tu es une nurse ultime pourtant Parce que je lui ai donné l'impression de savoir me battre Non mais il est trop kawaii C'est pour ça que j'essaie d'avoir son event Il a choisi pour une impression Ça ne m'étonne pas de Kaito Mais pourquoi la salle de jeu pour organiser cette réunion ? Je n'en sais rien Sans doute pour que Monokuma ne le trouve pas Ce serait donc qu'une simple coïncidence Qu'est-ce que faisait Rantaro à ce moment ? Il était avec vous ? Au début oui Puis il est parti aux toilettes après un petit moment Momota et Shabashira sont allés ensuite le chercher pour poursuivre la réunion Ah oui je m'en souviens Qu'est-ce que vous fichez ici ? Mais vous tombez bien Ça ne vous dirait pas de rejoindre notre réunion tactique Kaede tu es la bienvenue Les 4 autres sont restés dans la salle Où est-ce qu'ils étaient ? Les seuls à être restés ici sont Yonoga, Yumeno et moi Goku Hara n'est même pas rentré Ah bon il n'a pas participé à la réunion ? A peine arrivé ici Il est allé s'enfermer dans la salle d'audiovisuel au fond La salle d'audiovisuel ? Seule ? Tu trouves ça louche toi aussi ? Exactement comme les deux autres Les deux autres ? Qui ça ? Vous n'avez qu'à aller y jeter un oeil Ils doivent encore y être Elle est trop kawaii Témoignage de Maki Euh du coup c'est ici Porte coulissante Cette salle là Switch la salle d'audiovisuel c'est celle qui se trouve au fond Kaede tu n'y es jamais allé jusqu'à maintenant ? Non ? On y va ? Allons-y Qu'est-ce qu'ils font ? J'enlève ma cam Non en fait il n'y a rien Ils sont tous là Très bien Attendez je ne ferai pas de mal à une mouche moi On n'a jamais dit que tu avais tué quelqu'un On veut juste parler On dirait plutôt qu'il a la tête du parfait assassin Ne me jugez pas sur mon apparence Je suis un gentleman au fond de moi Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah Akamatsu Je voulais juste lui poser quelques questions mais Tu ferais mieux de tout avouer tant qu'on a encore la patience d'être gentil avec toi A moins que ce ne soit pas toi qui ne soit Attends A moins que ce ne soit pas toi qui ne soit peut-être pas le coupable Moi qui ne suis peut-être pas le coupable Pas moyen d'obtenir la moindre information de sa part Je crois qu'il y a un problème au niveau de ta question D'accord tentons celle-là alors Taro a 5 fraises coûtant 50 yens Combien de... C'est pire Imiko Pousse-toi je vais lui parler Kanta je viens de discuter avec Maki Il m'a dit que tu t'étais enfermé ici depuis ton arrivée dans le sous-sol Qu'est-ce que tu faisais tout seul dans cette pièce ? Je faisais tout ce qui est plus normal pour un homme seul célibataire Qui s'enferme tout seul dans une salle quoi J'ai pensé que j'étais trop bête pour leur être d'une aide quelconque pendant la réunion Alors je suis venu ici pour regarder un film sur mes amis les insectes Comment ça ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire J'ai regardé un documentaire sur les insectes pour me préparer à me battre contre Monokuma Pour te préparer à te battre je vois c'est ta façon à toi de te motiver Alors pourquoi tu t'es enfermé à clé ? Comment ? À clé ? Si tu ne nous réponds pas franchement je vais te transformer en fille avec ma magie Quoi ? Oh non pas en fille je veux devenir un gentleman quand je serai grand en moi Imiko tu peux te taire s'il te plaît ? Tu ne te fais qu'embrouiller la situation Gonta tu peux continuer Je voulais simplement rester au calme pour me concentrer et me préparer au combat Oui c'est ça c'est ça Il a fait tout ce qu'un homme voilà c'est naturel C'est juste ça je vous jure pour vous protéger rien d'autre Mais vous ne voulez pas me croire n'est-ce pas ? Tout ça parce que je vous fais peur Calme toi tu veux tu es en train de terroriser tout le monde là J'ai tellement honte de moi Toute cette histoire est en effet plutôt louche Mais je me demande si Gonta est vraiment l'instigateur de cette tuerie forcée Réaider à examiner cette pièce plus en détail Peut-être trouverons-nous des indices qui l'innocentront Oui d'accord Bon alors Hop Oh il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Là ça va être des étagères vidéo Ok Quel nombre impressionnant de vidéos Toutes rangées dans cette étagère Ah la légende du pianiste sur les temps Je voulais justement voir ce film Sûrement l'histoire d'un pianiste qui aimait les nénuphars Un gigantesque succès aux Etats-Unis Avec un titre comme ça Oui j'ai comme un doute Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La jaquette de la vidéo suivante représentait un garçon et une fille nue et enlacée C'est quel film ? Euh rien du tout Bon il n'y a rien de suspect ici Allons voir ailleurs Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé quelque chose ? Non rien du tout je te dis Je ne voudrais pas que tu te mettes à saigner du nez devant tout le monde Reste où tu es Comment ? Tu as trouvé une preuve cruciale ? Cruciale ? C'est parmi ces films c'est ça ? Mais non ne t'approche pas je te dis Quelques minutes plus tard Un profond malaise s'installait entre nous deux Ah pas d'image ? Tu vois je te l'avais bien dit Cherchons ailleurs Très bien bien joué bien joué Ça c'était drôle Bon Porte coulissante du fond Etagère vidéo Etagère vidéo encore une fois Oubliant ce que nous voulons de voir et concentrons-nous sur les recherches Donc Qu'avons-nous là ? Saut avec des posters Un bac circulaire avec des posters fermés par les anciens Ce sont des posters de films On dirait que c'est le même poster en plusieurs exemplaires J'en prie un au hasard pour l'ouvrir et l'ouvrir pour voir Danganronpa Nouvel épisode sortie prochaine Ultra Despair Girls On dirait le titre d'un jeu Jamais entendu parler Initienne avec un mégaphone et un tueur fou Encore un jeu de série Z Sûrement une mauvaise plaisanterie Monokuma Oui ça y ressemble fortement J'aime bien le petit clin d'oeil Pour le coup écran Écran à mon avis ça va pas être Moniteur affiche encore Ouais ouais Bon il me raconte la même chose Enceinte 5 points C'est quelle enceinte énorme Mais elle ne semble pas liée au meurtre de Rantaro Merci merci Ça ça fait plaisir Lecteur vidéo Alors un lecteur vidéo Rien à l'intérieur A priori pas de rapport avec le crime Oui mais sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur Bon L'écran Un écran de projection En l'enroulant sur lui même Il doit être possible de s'en servir Comme d'un long bâton Pourquoi tu dis ça ? Je me suis juste dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme ça A quoi il peut bien réfléchir ? Je ne comprends pas ce qu'il peut te passer par la tête parfois Mais je trouve ça amusant Ah pardon excuse moi Je parlais juste tout seul Et du coup Bon Le plus important c'est la porte coulissante du fond Je ne sais pas si c'est de là qu'on vient Ou si c'est encore une autre salle C'est une porte différente de celle que nous avons empruntée pour rejoindre la salle de jeu Ah Elle donne sur le couloir ? On dirait bien oui Je vais voir ça de plus près C'est une porte coulissante Je l'ouvre Je tirerai sur la porte pour essayer de l'ouvrir mais Clang Tiens c'est bizarre pas moyen de l'ouvrir complètement On dirait qu'elle est coincée Tout juste possible de passer un bras dans l'ouverture Elle donne bien sur le couloir mais impossible de l'emprunter pour sortir Mais non Gonta ne devrait pas avoir de mal à la forcer pour sortir d'ici Ah oui Rappelez-vous comment il est parvenu à soulever cette plaque d'égout sans effort Ouais des portes coulissantes bloquées il doit en manger au petit déjeuner Mais non voyons je n'en ai jamais mangé même au repas de midi Je pense qu'il dit vrai Comment tu veux dire que pour son repas de midi ? Bon je pense que Gonta n'est pas du genre à forcer une porte De plus Le rail de la porte est plein de poussières C'est une preuve qu'il ne l'a pas touché Il est peut-être tout simplement passé par la fente de l'ouverture Non c'est impossible Il fait tout juste de l'espace pour une balle de baseball Au mieux il pourrait passer son bras c'est tout J'ai compris il a dû utiliser de la magie pour s'aplatir et pouvoir passer Je n'ai pas de pouvoir magique Mais moi si Inutile d'espérer quelque chose de constructif de leur part je le crains Qu'est-ce qu'il y a Suichi ? Rien je voulais juste vérifier quelque chose j'ouvre cette porte coulissante pour voir Alors que Suichi passa la tête dans le couloir depuis la porte coulissante J'en étais sûr Regarde on voit la porte de la bibliothèque Ce qui veut dire que cette porte et la sortie de secours de la bibliothèque se font face Ah et alors Rien de particulier C'est juste un détail que je viens de remarquer Un détail Il peut A la limite Porte qu'on s'est enregistré dans votre monopade Donc il s'est enfermé et tout Bien je crois que nous avons inspecté ici Tout ce qui était vérifiable Où va-t-on maintenant ? Allons questionner les autres Il en reste encore à qui nous n'avons pas parlé Mais avec ces photos nous ne devrions pas avoir de mal à tout découvrir non ? Et en particulier l'identité de l'instigateur Je regarde juste le temps de vidéo On l'a dépassé Oui bien sûr mais deux précautions valent mieux qu'une Oui tu as raison Et du coup on va se laisser là pour aujourd'hui Moi ce que je suspecte c'est Ganta Quand même Puisqu'on peut l'entrouvrir Il peut passer son bras Et comme il est super balèze Bah déjà il peut soulever la boule assez facilement Et comme c'est juste en face Comme c'est juste en face de la salle Puisque si quelqu'un serait sorti de la salle On l'aurait vu De la salle de la bibliothèque Alors que là Voilà si la porte était ouverte Il avait juste à sortir son bras Boum super puissance A balancer la boule Dans la tête Headshot sur Rantaro Et voilà Après le truc bizarre c'est la porte Donc si ça se trouve Rantaro Non mais Rantaro était loin Ou alors il s'est totalement fait projeter Par la puissance de la boule Pour moi Ganta Je te fais pas trop confiance Ganta je te fais pas trop confiance Et on va se laisser là pour aujourd'hui J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Un petit commentaire Un petit commentaire Si c'est pas fait On continue notre enquête La prochaine fois Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501